Thierry Vincent, on est là devant le Mât des Fontaines, au fond du champ, il y a le village de Pellussin. C'est ici qu'à partir du 6 juillet, vous tenez la 24e édition du festival Voix et Musique. C'est quoi le fil rouge cette année ? Le fil rouge, c'est la rencontre, c'est la rencontre entre des amateurs, des professionnels de tous arts confondus. Le fil rouge, c'est constitué un kaléidoscope d'univers musicaux, d'univers théâtraux, et de tricoter des rencontres entre le théâtre, la musique, les arts plastiques, la marionnette. On va alterner entre des temps forts, c'est-à-dire des moments où ce sera des concerts par exemple, ou des moments de théâtre, et puis des stages. Oui, le lieu est propice à tenir des stages, ce qui est particulièrement bon sous le Tilleul et au Mât des Fontaines. Et donc, oui, à chaque fin de stage, ou durant le stage, on s'efforce d'organiser, de mettre en place des concerts qui permettent aux stagiaires de mieux rencontrer l'univers artistique du maître de stage, voire de découvrir d'autres univers. Si on peut préciser, quel est le public un petit peu, alors qu'il vous rejoint à la fois pour les concerts, mais surtout pour les stages ? Un public particulièrement mêlé. L'an dernier, par exemple, le stage de ukulélé a vu affluer des gens de toute la France, le stage de guitare également, d'autres stages, donc il est reconduit cette année, le stage de ukulélé, des stages d'art plastique qui touchent plutôt des lyonnais, des stages de chant qui vont toucher des amateurs de chorale, de chant chorale, de chant, de la région. C'est tout à fait variable en fonction aussi des maîtres du stage. Merci. Merci.